Musique Bonjour à tous, je suis avec Jean-Luc Garcia, président de la Fédération Française des APAGE. Bonjour Monsieur Garcia. Bonjour. Alors, vous êtes ici depuis jeudi, vous avez fait un peu le tour du site, des épreuves. Quel est votre bilan de ces Jeux pas olympiques ? Moi d'abord, je suis un homme heureux, heureux d'avoir été invité et heureux de vivre ce que nous vivons là. On a commencé très fort jeudi avec le président de la République. C'est un signe politique fort que le sport, et en particulier que les personnes en situation de handicap ont toutes leur place, dans tous les actes de la vie, dans tous les lieux de la vie ordinaire. Et il va falloir s'appuyer sur cette présence-là pour obtenir tout ce que nous demandons depuis des dizaines d'années, d'enfin passer à l'acte sur tous les moments de la vie d'une personne. Pensez-vous que l'exemple anglais puisse servir de déclencheur pour les mentalités françaises qui sont un petit peu parfois à la traîne ? Alors moi je suis étonné quand je vois le bonheur des gens dans la rue. C'est le sourire permanent, la gentillesse, un nombre considérable de bénévoles qui sont engagés, mais à fond la caisse sur cette opération. On a à regarder, on a à apprendre, et on a à apprendre de ce qu'ils font là. Quand on voit des stades, hier au soir, le stade plein, archi plein, ça fait rêver, et ça aussi, il faut passer à l'acte. Et vous pensez qu'en France, on peut s'appuyer là-dessus, sur cet engouement du moment, pour pérenniser tout ça ? Il faut effectivement utiliser cet engouement, utiliser cette réussite, éviter que le soufflet ne retombe. Et donc c'est le rôle du monde associatif, on est les empêcheurs de tourner en rond, il faut qu'on revienne là-dessus pour dire, ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Mais à nous de prendre cette ligne-là, de ne pas oublier que le sport, comme la culture, comme les loisirs, ça fait partie de la vie, et que la personne en situation de handicap, elle a tous les droits d'une personne, et donc le sport avec les autres droits. Le but, ce n'est pas juste de mettre une rampe, mais de permettre justement l'accès au sport. Je trouve que les athlètes ont vraiment véhiculé ce message tout au long de ces Paralympiques. va y avoir un travail particulier auprès des associations sportives, entre autres ? Alors, une venue ici, c'est aussi, ça permet de rencontrer du monde, et de tracer des passerelles. Avec la Fédération Française de Sport Adapté, ça existait déjà, avec Andy Sport, moins, mais on va l'initier. C'est notre rôle, de bâtir tous les partenariats possibles, pour que la personne en situation de handicap trouve toute sa place. Quand on va, je l'ai vu avant-hier à la piscine, quand on voit ces hommes, ces femmes, faire les prouesses qu'ils font, on oublie le handicap, et on voit les athlètes, et c'est ça qui est extraordinaire. Si vous aviez une image, un sport, à retenir de votre période paralympique, ce serait quoi ? Alors moi j'ai été séduit, j'ai découvert le rugby fauteuil, j'ai joué au rugby dans mon jeune âge, et j'ai retrouvé le même esprit, c'est pas la même règle, mais c'est le même esprit, c'est la même gagne, c'est la même volonté. J'étais séduit, je me suis régalé hier après-midi. Bon, on espère que dans 4 ans, ils gagneront un peu plus de matchs pendant. Oui, ils jouaient contre les Américains, il y avait une classe au-dessus, mais ils se sont battus comme à des chiens, et c'est chouette, j'ai beaucoup apprécié. Très bien, écoutez, je vous remercie Jean-Louis Gartia, et à très bientôt. Avec plaisir.